Le jeune Junior Ngombé est libre depuis la journée d'hier et nous revenons sur les conditions de son arrestation et surtout les premières paroles de l'activiste après sa libération. Yannick Rénaud, bonsoir. Bonsoir mon cher Moujik, bonsoir à tous les abonnés de On Air Média. Junior Ngombé est libre et après sa libération, il a donné un point de presse accompagné de ses avocats. C'était du côté de Yannick Rénaud. Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne On Air Média. Yannick Rénaud, Junior Ngombé qui est revenu sur les conditions de son arrestation. Il a été appelé par certaines personnes qui voulaient des gadgets, des gadgets qu'il distribue depuis plusieurs mois déjà. Une fois arrivé, on l'a tiré dans un couloir, on l'a mené du côté de Bonadio où il était incarcéré pour un peu plus de 12 heures avant d'être amené du côté de Yannick. Sans outilier les parents ? Non, il dit quand même qu'on a permis qu'il appelle sa maman. Pour dire qu'on l'a arrêté. C'est d'ailleurs ce qui a permis qu'on l'a aidé. Le lendemain du côté de Bonadio, effectivement. Parce que le soin de l'arrêtation, ce n'était pas le cas. Il faut préciser, comme l'a dit Maître Fabien-Cagny il y a quelques heures sur ce plateau, je vais dire en direct, par téléphone. Il a précisé justement que Junior N'Gombé a été arrêté à une heure, peu courte, peu orthodoxe. On sait que la loi prévoit 18 heures, j'espère n'importe quel type de situation. Donc, maintenant qu'il revient sur les conditions de son arrestation et même de son séjour, de son incarcération, on va ça comme ça, de ce côté-là Yannick, on a mieux fixé. Il a précisé que, bon, il était quand même bien traité. Alors, il a... Il dormait sous le froid, c'est qu'il a dit. Bon, il a quand même précisé que de façon générale, il n'a pas de nourriture, je crois bien. Il rentrait, il y avait de l'eau, etc. Bon, Maître Fabien-Cagny nous a dit que quand ils l'ont rencontré, il n'avait pas encore mangé. Oui, rencontré... Jusqu'au lendemain, il n'avait pas mangé, jusqu'à ce qu'on le diffère du côté... C'est bon dans ses propos, il a essayé quand même de, voilà, de nuancer, de nuancer. Bon, écoutez, je crois que son témoignage traduit à suffisant ces petites failles qu'on peut observer dans le, dans le, dans le, dans le, dans le, comment il dit ça, la façon dont le régime, ou plutôt ses services qui l'ont interpellé, gère ce type de cas. Gère ce type de situation. En violation, en violation des règles prescrites par le compte de procédure pénale, notamment les heures, les horaires, entre guillemets, pour les interpellations, les durées des gardes à vue, la lecture des droits, etc. Le maître Fabien Keny, il a dit, et lui-même, il le disait, c'est une fois à Yaoundé qu'on lui a notifié la raison pour laquelle il était arrêté. Et il est arrivé dans le bureau du côté du CET, il parlait du colonel ou du commandant, et on lui a montré un document, on a demandé, est-ce qu'on a lu ça ? Il a dit non, on n'a pas permis d'élire. Voilà, justement. Jusqu'à ce qu'il arrive à Yaoundé, il ne savait pas pourquoi il a été arrêté. Effectivement, on n'a pas lu ses droits, et pourtant, c'est des choses élémentaires. C'est-à-dire, quand vous regardez même dans le cinéma, ça revient beaucoup. Et on vous fait comprendre que ce n'est pas juste pour le cinéma. C'est comme ça dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'une arrestation ou une interpellation doit se faire en respectant certaines normes ou certaines règles. Il y a des règles d'usage qui doivent être répétées, répétitives. Donc, si vous venez m'interpeller quelqu'un, il est dit à 10h30, et on vous dit qu'il y a quelqu'un que vous avez interpellé à 10h35, vous devez encore aller faire la même « récitation » entre guillemets. Et il n'y avait pas de mandat d'arrestation. Autant de choses. Il n'y a pas de mandat quand on l'a récité. Autant de choses. Donc, il y a eu un ensemble de violations qui ont été mises en avant, qui ont été mises en exègue par la défense de Chignon-Gombé, et qui ont dû, certainement, ces failles-là, entre guillemets, pas facilitées, mais contribuer à ce qu'ils soient relâchés. Et on parle maintenant d'une liberté pratiquement surveillée. Chignon-Gombé a confié également qu'il n'a pas encore eu l'apparition de son téléphone. Il me semble très bien. Il n'a pas encore eu l'apparition de son téléphone portable. Donc, je pense que son téléphone doit encore être peut-être sous exploitation. On est encore en train de regarder, de vérifier des choses pour voir s'il n'y a pas des biens avec X ou avec Y, qu'il n'y a pas de compteur avec X ou avec Y. Donc, autant de choses comme cela. Il n'est pas encore totalement tiré d'affaires. Parce qu'on jubile, certes. On dit qu'il est libre. Mais c'est une liberté pratiquement sous surveillance. Avant de continuer, chers hétéros, je vous présente ces rallonges. Rallonges qui protègent vos appareils à la maison. Ce sont des rallonges trois en un, munis d'un régulateur de tension. Donc, c'est à la fois un rallonge, un régulateur de tension et un dispositif de sécurité pour vos différents appareils. Ces rallonges sont munis de ce régulateur de tension qui vous permet de voir les différentes tensions qui vous sont envoyées chez vous par l'entreprise de distribution de l'énergie électrique. Vous avez ce dispositif qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtention et en cas d'interruption brusque du courant électrique. Et vous avez ici des prises. Ces prises sont munies des interrupteurs. Désormais, avec ce rallonge, vous avez la possibilité d'arrêter un appareil et les autres continuent à fonctionner. Prix promotionnel de ce rallonge, 6500 francs CFA seulement. Contactez le numéro de téléphone disponible au bas de l'écran et faites-vous livrer. 6500 francs CFA seulement en prix promo. Parce que ce qui s'est passé hier, c'était genre, ok, les avocats se portent garants, sont garants de ce jeune garçon et ça lui donne la possibilité de sortir, de sortir parce que s'il y a quelque chose, s'il y a un souci, on s'adressera donc à ces avocats qui sont garants. Si on n'a plus de nouvelles de lui, s'il ne répond pas aux audiences, ce sont eux qui vont répondre pour lui. Effectivement. Alors, on a l'honorable Jean-Michel Nittieu qui a communiqué hier après la libération de Junior Ngombé. On va lire son communiqué. Il a dit, je cite, « Communiqué de presse suite à la libération de Junior Ngombé, notre compatriote Junior Ngombé est libre, mais libre sous garant. » Mes sincères félicitations aux bâtonniers, à Kérimouna, aux avocats réunis autour du collectif Maître Sylvain Swap, qui ont fait un travail remarquable et qui se sont portés garants pour sa mise en liberté. Félicitations également à tous ceux qui sont montés au créneau, tant au niveau national qu'international, pour exiger sa libération. Cette mise en liberté sous garant est déjà en soi une victoire symbolique et psychologique. La pression des forces progressistes et démocratiques doit continuer pour qu'ils soient définitivement libres. Cette pression doit également continuer à s'exercer pour que Steve Akam, dit Ramon Kota, recouvre la liberté. Courage à ces deux compatriotes qui ont eu le mérite de dénoncer la malgouvernance et de parler du changement nécessaire dans notre pays, tout en appelant « la jeunesse a s'inscrit massivement sur les listes électorales ». Leur combat ne doit pas être vain, il ne sera pas vain. La leçon à retenir est que la mobilisation générale a eu raison des ennemis, de la liberté d'expression et d'opinion, et qu'aucune démocrature, aucune dictature, aucun régime totalitaire au monde ne peut avoir raison d'un peuple déterminé et décider à prendre son destin en main. Ensemble, nous vaincrons. Signé, honorable Jean-Michel Nittieu, président national du FCC. Alors, Jean-Michel Nittieu parle ici de la mobilisation autour de, pour la libération de Junior Angombet. On a remarqué une grosse mobilisation. On a également remarqué des collectes de fonds, pour les soutenir. Bon, collectes de fonds, dans quel but ? On a vu sur certaines pages des collectes qui ont été lancées. Qui ont été initiées, oui. Sur moi, il y a des numéros, il y a des numéros, Momo et OM qui sont affichés, qui sont affichés et qui... Et des comptes Paypal aussi. Oui, donc. Bon, écoutez, c'est peut-être une initiative qui va l'aider. C'est vrai que, je ne sais pas s'il a émis l'idée ici. Je ne sais pas s'il a besoin ici, là, clairement, qu'il a besoin d'argent. L'argent, c'est quoi fait ? Peut-être pour l'aider à... Bon, au départ, c'était pour les frais d'accompagnement des avocats, peut-être leur déplacement, s'il fallait suivre la procédure et tout. Au départ, c'était ça. D'accord. Bon, à ce niveau, oui. Donc, c'est... En fait, c'est Ramon Cota et Junior Angombet. Donc, c'est pour les deux. Bon, c'est vrai que c'est une initiative louable. Peut-être pour permettre aussi à cette personne qui n'avait pas forcément les possibilités de se faire accompagner, de se faire représenter, de l'être, de l'être pour pouvoir défendre leurs droits, pour pouvoir défendre leurs droits. Donc, c'est une bonne initiative. La première question, c'était... Parce qu'avant... Oui, la mobilisation générale. Alors, oui, nous sommes toujours dans le cadre de la mobilisation, la mobilisation financière. Bon, évidemment, il y a eu la mobilisation d'un corps de médecine, de plusieurs corps de médecine, en fait. Et c'est des choses qu'il faut saluer. Et justement, c'est salué sur la toile. Par beaucoup de personnes, beaucoup d'observateurs, beaucoup d'entre politiques qui ont encensé, non seulement ces avocats qui, de façon spontanée, se sont levés pour aller défendre, représenter ce garçon de façon bénévole. De façon bénévole. Parce qu'Akéamouna, maître Fabien Gagné et d'autres, qui se sont levés et qui se sont constitués avocats de ce garçon pour obtenir sa libération, bien qu'on parle de libération sous garant. Voilà. Donc, c'est à saluer. Maintenant, il y a également eu la mobilisation de certaines personnalités politiques sur la toile. Kamar Libi, Maurice Camteau, voilà. On a déjà Michel Nietzscheux. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. On ne va pas oublier la mobilisation des lanceurs d'alerte. La mobilisation des hommes de médias. On en parle tous les jours. Parce que tous les jours, c'est important. Les hommes de médias, donc les médias de la place qui sont mobilisés, qui ont fait des directs, qui ont fait des plateaux spéciaux par rapport justement à cette cause. Voilà. Des créateurs de contenu qui sur la toile ont fait des vidéos pour évoquer cette problématique et pour réclamer. Parce qu'en point de fond, le message qui revenait, c'était quoi ? Free Julien Gombé. Libérez Julien Gombé. Donc, toute cette mobilisation-là aussi est de nature à faire comprendre, à ceux d'en face que le peuple, en fait, quand on parle de peuple, c'est quoi le peuple ? Le peuple, finalement, c'est toute cette composante sociale, sociologique, qu'on retrouve dans un État dont ce qui s'est passé, vous aviez des hommes politiques, vous aviez des hommes de médias, vous aviez même des lanceurs d'alerte des consorts, vous aviez même des personnalités qui n'appartiennent pas forcément à ces différentes strates, ces différentes composantes, mais qui aussi réagissaient et réclamaient. Il y avait la société civile aussi qui réclamaient. Il y a des gens comme Alice Combe qui ont demandé, même quand je viens de l'interpeller, elle, quand on vient l'arrêter, parce qu'elle n'a parlé plus que ce qu'a dit Julien Gombé. Donc, elle demandait qu'on vienne nous l'arrêter. Il y avait toutes ces mobilisations-là et on n'en espérait plus parce que c'est l'actual, parce que dans les médias, à tout moment, il y avait... C'était martelé, en fait. Donc, toute cette composante sociologique, la sociale au Cameroun a beaucoup pesé, a influencé, justement, peut-être, sur l'obtention de la liberté de la gestion de Julien Gombé. Sous-titrage ST' 501